Allez, est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz à la con, les amis ? C'est parti pour le quiz à la con ! Ah oui ! Il y a toujours pas dix sur le... Ah si ! Level up ! Incroyable ! C'est réparé ! Cette émission s'améliore en direct ! Je sais pas si vous vous rendez compte... C'est fou ! Alors, le quiz à la con... J'ai mis les questions... Ah, elles sont là, elles sont là... Alors, le quiz à la con... Le système est toujours le même... Alors, le chat, l'émission, je vous l'ai dit, continuez à s'améliorer au fur et à mesure. À partir de la semaine prochaine, je vous annonce que... Si vous donnez sur le Ulule... Vous allez pouvoir, vous aussi, jouer au quiz à la con en votant dans le chat. Mais là, ça marche pas encore cette semaine. On est en train de bricoler le truc, c'est le bordel, etc. Voilà. Semaine pro, je peux participer de chez moi. Depuis chez toi, tu vas se mettre à tous comme ça en disant, ils sont cons, ils ont pas la réponse. Mais cette semaine, c'est réservé au plateau. Une question, quatre propositions de réponses, vous donnez la bonne réponse. Et si vous gagnez, bravo. La première question, les amis, de ce quiz à la con cette semaine, c'est... Quel est le score le plus faible réalisé par un candidat à une élection présidentielle en France ? Est-ce que c'est réponse A, 0,07% ? Ah, ils ne disent pas qui. Réponse B, 0... De toute façon, vous connaîtrez pas les noms. Est-ce que c'est 0,07% ? Réponse B, 0,12%. Réponse C, 0,18%. Réponse D, 0,23%. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, Benoît Hamon, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon, c'est comme ça, je me casse. Et l'autre aussi. À 600 000 voix près, l'autre aussi, il passait, mais non. C'était 6%, il en fera plus. Alors, c'est au pif, un peu. Mais les gens du chat, il faut donner les pourcentages, pas des noms. Allez, hop. C, voilà, j'en sais rien. Alors, vous en savez... C'est un peu le pif au mec. J'ai un truc à vous annoncer. Vas-y, tu t'es présenté ? Attends, t'es candidat à quelque chose ? Et t'as fait 0,07 ? Vous avez vu, depuis les régionales, on a des annonces de candidature à l'élection présidentielle de jour en jour. Aujourd'hui, on n'en a pas trop eu. Je voulais vous annoncer... C'est le moment. ...que je ne me présentais pas à l'élection présidentielle, vous inquiétez pas. Tout de suite, suivez notre direct. Malek délégué vient de nous annoncer en direct sur le plateau de Brexit qu'il n'était pas candidat. L'analyse de nos analyses tout de suite. Le push alert info, on est bon, c'est parti. Le push alert info, incroyable. Bon, ok, d'accord. Alors, la réponse, les amis, vous dites quoi comme réponse ? 0,12. Alors, dis la lettre A, B, C, D. Réponse B. C. Réponse C. C. Réponse C. La bonne réponse, les amis, c'était la réponse A. 0,07. Ouh, ça pique. Vas-y, balance, c'est qui ? C'est le score qu'a fait Benoît... Non, je déconne. Arrête ! Ah bah, ça va ! C'est le score qu'a fait... Oh, il y a un petit bug. C'est le score qu'a fait Guy Hérault en 1974, qui était un fédéraliste européen. Ok. D'accord, on l'embrasse. Guy Hérault qu'on embrasse, évidemment. Est-ce que je peux vous montrer la tête qu'il a ? Il va recevoir une alerte Google, il va pas comprendre. Voilà la régie, hop là. C'était quand même il y a longtemps, il est peut-être... Voilà, c'est merde. Non ! Non, j'ai cliqué sur une pub de merde ! Casse-toi ! Non, pas tout accès, tout refusé. Non, mais dégage en vrai, casse-toi. Qu'est-ce que j'en ai en affaire ? En vrai, c'est classe. Il faut expliquer au tchat que... C'est pas mal chez toi. Jean ne sait pas se servir d'un ordinateur. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas mal chez toi. Vas-y, F11. Voilà. Voilà, on a sa tête. Voilà, c'est lui. Guy Hérault, qu'on embrasse, de la Winnergarde. Qui a fait 0,07%. Il a une page Wiki ? Voilà, il méritait de faire 120%. Ouais, l'Europe, une idée d'avenir. Allez, on enchaîne. Quel héros ! Quel héros ! Dans le nouveau socialisme, l'Europe aussi une question... Enfin voilà. T'es roulou. Allez, on continue. Deuxième question de ce quiz à la con. Plutôt les questions à la con, stop. Quel député n'a pas œuvré en 2014 en faveur de la proposition de loi pour que les députés ayant un nom animal aquatique soient protégés des contrariétés à l'Assemblée nationale ? Ah oui ! C'est trop mignon. Un nom d'animal aquatique ? Ouais. Alors, vous avez la réponse A, tu vas comprendre. Est-ce que c'est Jean-Frédéric Poisson ? Ok, j'ai compris. Réponse A. Est-ce que c'est Franck Marlin ? Réponse B. C'est un animal, ça ? Est-ce que c'est Philippe Goujon ? Réponse C. Ou est-ce que c'est Jean-Marie Tétard ? Réponse D. Lequel des députés n'a pas œuvré en 2014 en faveur de la proposition de loi pour que les députés ayant un nom d'animal aquatique soient protégés des contrariétés à l'Assemblée nationale ? C'est fabuleux ! Exceptionnel. Je comprends même pas la question. On va la faire en deux temps pour Usul. Il y a eu une proposition de loi en 2014 pour que les députés qui ont des noms d'animal aquatique soient protégés des contrariétés. Ça veut dire quoi des contrariétés ? C'était une proposition de loi troll pour rigoler quoi. C'était effectivement une blague du 1er avril qui était faite par des députés. Mais des contrariétés ça veut dire quoi ? Bah tu peux être contrarié quand tu t'appelles Jean-Frédéric Poisson. Pas à cause de ton nom. Oui. Pour ce que tu revendiques comme idée aussi. Voilà, il n'y a pas que le nom en soit. Donc lequel de ces députés n'a pas participé à cette... Je dis D. D. Donc toi tu dis D. Jean-Marie Tétard. Ce sont des vrais noms de vrais députés. Il n'y a pas de contrariété dans le chat. Il y a une loi qui interdit ça. Jean-Michel Blanquette. C'est un animal... Poisson n'a pas compris la blague. Le beluga. Usul, ta réponse ? Je connais que Jean-Frédéric Poisson là-dedans. Réponse A. Réponse A aussi. Réponse A aussi. Et c'est Léa qui a la bonne réponse. C'est bien la réponse des Jean-Marie Tétard. Bravo. Jean-Marie Tétard ne participe pas à cette initiative qualifiée de blague du 1er avril réchauffée. Auquel il avait quand même participé en 2012. Ils se font quand même bien, 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 bien chier quoi. Ah ok. C'était en 2014. J'ai fait, c'est saut 2010, laissez-moi tranquille. Il avait déjà fait la blague 2 ans avant. Cette blague ne marche plus. C'est con, elle était drôle cette blague. Il y avait un 1er avril qui était très drôle où je crois que c'était Rue 89 à l'époque qui avait fait croire que l'Elysée travaillait sur un algorithme de prise de décision politique. Ah mais ça, ça me parle, ça me parle. Mais c'est très bien ce que vous disiez Rue 89. Ils avaient même eu la complicité d'un député de la majorité de l'époque qui avait accepté de dire une phrase du genre nous on trouve que c'est une initiative intéressante, pourquoi pas, les bonnes décisions et tout. Et c'était un gros poisson d'avril qui était très drôle. Il était drôle. Bon bref, allez on continue. Troisième question, on va prendre du retard. Quel président de la 5ème République autre que François Hollande a vu sa liaison avec une actrice mise au grand jour par les journaux suite à une affaire de véhicule. Ah, c'est très précis. Est-ce que c'est Georges Pompidou à mobilette sur la place de la Concorde ? Non. Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing en ayant percuté une camionnette de laitiers ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron aux commandes de son jet ski ? Ou est-ce que c'est François Mitterrand après avoir grillé un feu au volant de sa DS ? D. Ça peut être Mitterrand, ouais. Bah ouais. Oui. Je ne vois ni Giscard ni Pompidou. Mitterrand était un peu couloir. Réponse D pour tout le monde ? Et bien la bonne réponse, c'était la réponse B. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a percuté une camionnette de laitiers. Et c'est qui l'actrice ? Selon certaines sources, le laitier aurait même giflé le président. Selon certaines sources. Mais qui était l'actrice ? Il faut que je retrouve ça, la vie président des... Donc il y a un long article qui raconte la vie privée des présidents avec tout un tas d'anecdotes comme ça. Mais j'allais dire Chirac comme toi. Ah ouais ? Il y a une liaison réelle supposée, on sait pas mais... Le truc c'est qu'il y en avait trois en fait. C'est vrai qu'il savait pas la quelle chose. Georges Pompidou, il y avait eu de machin... C'est à quel truc qu'il avait été introuvable Chirac ? Parce que justement il était... Il passait une nuit avec... Alors je ne saurais plus te raconter... Mais je sais que c'était ce soir où tout le monde le cherchait. Mais où est le président ? C'est le canard enchaîné qui en 1974 révèle cette histoire de camion de laitier. Police et pompiers avaient été dépêchés au petit matin sur les lieux d'un accident où Valéry Giscard d'Esta en galant de compagnie, on parle alors d'une actrice célèbre à l'époque, ça se disait pas, avait percuté le camion d'un laitier. Et selon certaines sources il aurait pris une tarte. Voilà. Allez on continue, quatrième question. En 1998, le député communiste Maxime Grémetz a voulu critiquer la limitation de la gratuité d'une portion d'autoroute à Amiens. Que fit-il pour exprimer son mécontentement ? Lui il en a fait que des dingueries lui Grémetz. C'était une époque. Réponse A, il a forcé des convoyeurs de fonds à s'arrêter avec sa voiture. Réponse B, il a pénétré de force dans les locaux de France 3 pour s'exprimer. Réponse C, il a foncé en voiture dans un chapiteau où s'exprimait le maire. Réponse D, il a saccagé le bureau d'un autre député. Je crois que je l'ai, je crois que c'est la C. Juste entre la C et la D. J'avoue, la C est pas mal. La C est pas mal. Ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà entendu cette histoire. T'as une bribe de souvenirs de ça, c'est incroyable. Mais la A est quand même... Ouais mais... Maxime Grémetz était un député communiste extrêmement intéressant. Effectivement, haut en couleur, c'était une très grande gueule qui défendait ses convictions. Allez moi je dis la A. Je veux croire en l'histoire de la C. J'y crois donc moi. Mais moi je crois que j'ai le souvenir de ça. Moi j'aime bien la A, je l'imagine en train de taper un frein à main sur l'autoroute, bam. Surtout que les convoyeurs de fonds, moi ils me font trop peur, je les arrêterai jamais quoi. Il faut que je vous retrouve cette vidéo, je suis désolé, je suis en train de la chercher. Ah parce qu'il y a la vidéo, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est que c'est fédel. Ah ouais c'est super dangereux là. Tu renforces ma théorie sur la C. S'il y a vidéo... Est-ce qu'ils cherchent la vidéo de la C ou la vidéo de la A ou de la B, je ne sais pas. Ou de la B vu qu'on est à la télé. Et il y a des gens dans le chat qui disent que tu leur as déjà montré. Ah ouais mais parce que voilà... Des fidèles, des fidèles bravo à eux. J'arrive pas à retrouver... Ça c'est la politique que j'aime. C'est quand même autre chose que les communistes qui vont aux manifs de flics. Bravo Usul. Bon j'arrive pas à retrouver cette vidéo mais donc la bonne réponse c'était la réponse C. Effectivement, il y a une séquence tournée par François Région qui est incroyable. Au Maxime Grémetz, député de son état, force en bagnole. Le chapiteau dans lequel il y a l'inauguration de la portion d'autoroute. Et tous les gens c'est avec leur coupe de champagne. Et lui il est là dans sa vieille 406 de communistes. Il y a eu des blessés ? Il y a eu des blessés ? Non, non, non. Et puis il avait gueulé et tout. Il était là comme ça, il voulait rien entendre. Pendant que les gens disaient « Oh, monsieur Grémetz quand même ! » Prenez un verre ! Allez, on oublie tout. S'il vous plaît ! Oui, il y a cette séquence incroyable où il dit « vous avez habillé ma bagnole, vous allez me la rembourser s'il vous plaît ». Non mais c'est extraordinaire, c'est un grand moment. Maxime Grémetz, voilà. Allez, dernière question de ce quiz à la con, les amis. Le maire de Prièze, dans l'Aisne, a été réélu en 2020 et détient le record du plus long mandat. Depuis quand est-il maire ? A jour. Est-ce que c'est réponse A, 1959 ? Réponse B, 1965 ? Réponse C, 1971 ? Réponse D, 1977 ? C'était des belles années quand même. J'en ai un vague souvenir. C'est surtout ce qu'on ne veut plus voir à l'avenir en politique. Et ça ne retire rien aux qualités humaines du maire de la ville de Prièze qu'on embrasse évidemment. On félicite pour sa réélection, mais on aimerait bien que ça tourne un peu. Voilà, c'est ça. Parce qu'on en a marre de backseat la politique. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs ? C'est intéressant quand même de savoir. C'est une excellente question, je te remercie de me la poser. Pendant que je cherche la réponse, tu… voilà. Allez, 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 on va dire. Moi je dis B. Moi je dis C. Il a un très joli nom, il s'appelle Yves Bahu. B-A-H-U, voilà. Quelle étiquette ? Ça sent le sans étiquette. Ça sent le sans étiquette. Il n'en a plus besoin de plus longtemps. Il est membre du POI, tu sais, un des derniers. Là-bas, les gens, ils votent pour Yves, c'est tout. Voilà. Bien sûr. Tu vote quoi, dimanche ? Moi, je vote Yves. Ouais, ouais, ouais. Regarde, on va encore voter Yves cette année ? Voilà. Alors, du coup, la question, les amis. Depuis quand est-ce qu'il est élu, ce cher monsieur ? Moi je dis B. Réponse C. Alors, réponse C, 1971 du côté de Malek. Réponse… Pareil, ouais, vas-y, ça fait 50 piches quand même. C'est pas mal. Réponse C, 1971. B. Réponse B, 1965. Ce serait ouf. Et la réponse, c'est la réponse A. Depuis 1959. Donc 61 ans. Il est aussi vieux que la Vème République et déjà qu'elle est vieille celle-là. Ma mère n'était pas née. Et c'est même pas que c'est vieux, c'est qu'il est maire depuis 1959. C'est dingue. 1959. J'espère qu'il a cotisé pour la retraite des maires. La caisse de retraite des maires, c'est aussi favorable que celle des sénateurs. Je suis pour la retraite à 60 ans pour les maires. Barrez-vous quoi. Oui, oui, oui. Barrez-vous. On est pas mal niveau retraite quand on est parlementaires. On fait des bisous aux maires. Les parlementaires, ça cotise beaucoup. Comme ils sont très bien payés. Et puis surtout… Non, parce qu'on rigole mais la caisse de retraite des sénateurs, qui est une caisse autonome. Oui. C'est pas un régime autonome, c'est une caisse autonome. Elle est turbo bénéficiaire. Pour une réponse simple, c'est que pendant des décennies, les mecs cotisaient pendant très longtemps. Et surtout, ils crevaient. En fait, ils touchaient pas à leur retraite. Il n'y avait pas de pension de réversion. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas de pension de réversion. Il n'y avait pas de pension de réversion. Mais c'est qu'une partie la pension de réversion. En fait, il y a du pognon dans cette caisse. Dans le chat, il y en a un qui disait, ça se trouve, on lui a pas dit, mais le mec cotise encore à la SFIO. Ça nous faisait une carte en plus. C'est énorme. Allez, les amis. C'est la fin de cette première partie de Backseat. On va remercier du fond du cœur Malek délégué. Merci beaucoup, les amis. C'était un grand plaisir. C'était vraiment cool de t'avoir avec nous. Ulule, on y va. Allez, let's go Ulule. On est à combien, tiens, d'ailleurs ? Puisque t'en parles. Je ne sais pas où on en a. Attends. Ulule, Ulule. Allez, on n'applaudit plus maintenant parce que ça faisait cringe. Ça faisait un peu cringe. Ouais, ouais. On est à 38 900 euros. Merci du fond du cœur. D'ailleurs, l'objectif de ce deuxième palier, c'est 50 000 euros. Let's go, les amis. Merci du fond du cœur. Malek, on t'embrasse. Les amis, on se retrouve après une pause avec notre invitée politique de la semaine. Il s'agira de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. C'est parti pour la pause. A tout à l'heure, 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada